Excusez-moi, princesse, je sais qu'on est en plein milieu d'une mission archéologique de première importance et que l'archéologie c'est votre intérêt spécifique, ce que je respecte absolument. C'est juste qu'avec toute cette reconstruction du royaume, on a rarement l'occasion de discuter en tête à tête. Et comme ça fait maintenant plusieurs années que vous habitez dans ma maison et que vous dormez dans mon lit avec moi... Enfin, je me disais juste qu'on pourrait discuter de notre... stature relationnelle, vous pensez pas ? La concentration de miasme s'intensifie. Ok, vous pensez pas. C'est juste que j'aimerais clarifier la situation parce que tous les soirs on s'endort dans les bras l'un de l'autre, complètement nus parce que vous ne supportez pas la sensation des vêtements sous la couette. Et moi ce que je voudrais savoir c'est si ça, c'est dans un cadre amical. Cette caverne s'enfonce encore très loin sous la terre. Elle est très profonde, plus que je ne le pensais. C'est un sous-entendu ? Soyons prudents, on ne sait jamais. D'accord, alors vous m'ignorez parce que la conversation vous gêne ou bien c'est parce que je pose des questions stupides et les réponses sont évidentes ? C'est très vexant vous savez ? C'est incompréhensible. Pourquoi une telle chose émane-t-elle des sous-sols du château ? Peut-être qu'on a construit au-dessus d'un cimetière Garudo et qu'on paye aujourd'hui les péchés de nos ancêtres. Si nous avançons encore, l'exploration pourrait s'avérer plus dangereuse. Même pas peur. Ne touchez pas ma Zelda ! Tout va bien Link, tu n'as rien ? Voyons princesse, ce n'est pas des petites chauves-souris qui vont me poser problème. Est-ce qu'on est en train de vivre l'instant romantique que j'ai attendu toute ma vie ? Elle vient d'oublier que j'existais. Ce personnage ressemble au statut de tout à l'heure. C'est un Sonao. Attendez, ça ne se prononce pas Sonao ? Et là, regarde, ce sont des îliens comme nous. Ah ouais, la ressemblance est frappante. Il en manque une partie. Le reste est dissimulé. C'est vraiment dommage qu'on ne dispose pas d'une technologie explosive permettant de déblayer exactement ce type de rocher. Viens Link, allons voir un peu plus loin. D'accord, enfonce-nous dans les ténèbres. Il n'y a absolument aucune chance qu'on réveille un mâle enfoui ici il y a très longtemps par nos ancêtres, ce qui aurait des conséquences catastrophiques pour tout le royaume. Ok, j'ai rien dit. Qu'est-ce que c'est ? Alors, je ne suis pas un expert, mais je dirais que c'est un mâle enfoui ici il y a très longtemps par nos ancêtres et qu'il ne faut surtout pas réveiller sous peine de conséquences terribles pour le royaume. Après, c'est une supposition. J'ai l'impression que ce bras magique scelle la malédiction. On ne devrait pas avoir de problème tant qu'il ne bouge pas. Pourquoi je parle, moi ? Euh, princesse, on devrait peut-être éviter de toucher les objets qu'on ne... Ne m'écoutez pas, c'est pas grave. De toute façon, personne ne m'écoute jamais. J'ai l'habitude, je pourrais être muet, ça ne changerait rien. Je vous préviens, si cette momie bouge, je vais pousser un très long cri de terreur. Oh non, elle bouge ! Ah non, ça va. Ah non, ça va pas ! Bah les pâtes, coulis de framboises des enfers ! Non ! Il est en train d'absorber mon mojo ! Ça, c'est pas groovy, baby ! Il a beigné l'épée de légende ! Il était impeccable ! Ah, ça m'arrive aussi quand je me rase, ça. Ok, j'ai menti, je me rase pas. La fameuse lame purificatrice. On choisit pas d'être un berbe, vous savez. Une épée qui se brise au premier assaut de mes miasmes ne peut rien contre moi. En plus, vous savez très bien que ça me complexe, ma curiosité faciale. Tu vas bien ? Voyant ! Princesse ! Vous inquiétez pas, je vais vous rattraper avec mon bras brûlé au troisième degré. La douleur est une information, et les terminaisons nerveuses, c'est surcoté de toute façon ! Allez, allez ! Hé, merde ! Princesse, je sais que j'ai toujours dit que vous étiez une fille brillante, mais... Ok, qu'est-ce qu'il m'a... Il m'a fantôme ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh, princesse, j'ai fait un cauchemar affreux. Hum, on était dans une caverne sombre, et à chaque fois que j'essayais de parler de notre relation, vous m'ignoriez. Et après, vous vous moquez de moi parce que j'arrive pas à faire pousser ma barbe. Alors que vous savez très bien que ça me complexe d'être un berbe. C'est bizarre, pourquoi est-ce qu'à la place de la sensation de votre corps chaud et nu contre le mien, j'ai une sensation froide et dérangeante dans mon bras droit ? Hein ? Oh, mon Ilya, mon bras est tenté ! Oh, ça brille. Te voilà réveillé, Lynn. J'entends des voix, maintenant ! Encore ! Qui est à l'appareil ? Oui, je suis propriétaire, mais mes volets me conviennent très bien ! Zelda m'a beaucoup parlé de toi, tu sais. Ah, mais pourtant, je lui ai dit de pas décrocher quand c'est des numéros en 0-2. On connaît personne au village des Carailles ! Les mias m'ont consumé ton bras. J'ai dû le remplacer, ou tu aurais péri. Ok, merci, c'est super sympa. Par contre, y'avait pas d'autres coloris. Non, parce que moi, personnellement, j'ai rien contre le noir, mais j'ai peur que ça fasse jaser au village des Limites. Ils vont encore dire que je fais du Black Arm. Oh non, ma pauvre titine, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? T'es toute arrangée ! Ah, si j'avais su, j'aurais payé l'assurance. Oh, j'espère que ce coup-ci, j'ai pas dormi 100 ans. On va régler ça vite fait. Hors de question que ça traîne autant que la dernière fois. Ce coup-ci, je vais droit au but, je retrouve Zelda, et rien ne pourra me distraire. Oh, ça brille. Mais cette petite jupette me va à ravir. Après tout, on peut sauver le royaume tout en étant fabuleux. Ah, en fin de la lumière. Je commençais à en avoir ras les noix mojots de ces grottes sombres et humides. Tout ça pour arriver à un cul-de-sac en altitude où la moindre chute signifierait ma mort certaine. La seule chose logique à faire serait donc de sauter. Ok. Ça n'avait pas l'air si haut de là où j'étais. Je regrette immédiatement ! Comment ça, la série abrégée ? La dernière fois, c'était une seule vidéo de 20 minutes ! Vous êtes en train de me dire que l'aventure va être super longue et qu'elle a besoin d'être divisée en plusieurs épisodes, c'est ça ? Mais c'était censé être super rapide et sans distraction ! Attendez, ça veut dire que je ne vais pas mourir à l'impact avec cette surface d'eau malgré ma vélocité qui, selon les lois de la physique, devrait donner au liquide la même consistance qu'à mur de béton ! Ah bah non, ça va ! Ok, prélude, je connais. Il faut que je trouve un vieux barbu et que je le tabasse pour piquer sa paraoile. Hé, toi, là-bas ! Fais voir ta pilosité faciale ! J'espère que t'es maîtrasé de près ! Bon, je ne suis pas certain que les robots puissent se faire pousser la barbe. Ce qui nous fait un point commun. Ok, nouvelle stratégie, avant de tabasser, on essaie de communiquer. Bonjour, amis robots ! Je viens en paix ! Ne fais pas attention à l'épée rouiller dans mon dos, je ne m'en servirai qu'en cas de légitime défense ou si ta voix m'énerve. Je t'attendais, Link. Tu cherches à mourir ? La princesse Zelda m'a chargé de te remettre ceci. La tablette ! J'espère que t'as pas regardé les photos à l'intérieur. Et si jamais tu les as regardées, je peux tout t'expliquer, ok ? J'espère qu'il y a un petit vieux barbu avec une paraoile à tabasser dans ce temple. Ah, mieux ! Ok, je ne tabasserai personne, promis ! Maintenant, je peux avoir une paraoile ou pas ? C'est inutile. Tu n'as pas le pouvoir nécessaire pour ouvrir ces portes. Le CAP serrurier ? C'est ma voix que tu as entendue tout à l'heure. Et le bras qui a remplacé le tien était à moi autrefois. Oh mon, il y a une chèvre qui parle ! Je suis Raoru. On me la fait pas à moi ! Je sais reconnaître les cornes du diable ! Tu n'auras pas mon âme, démon ! Il te faut trouver un endroit où tu puisses te baigner de lumière divine. Ok, donc je suis possédé et il faut m'exorciser. Oui. Ainsi, le bras devrait retrouver ses pouvoirs. Ok, il était temps que je passe mon CAP de toute façon. Ok, je m'attendais à un examen, mais ça me va aussi. Je peux déplacer les objets par la pensée ? Ça veut dire que je suis un Jedi ? Ok, je comprends mieux pourquoi c'est une série. Je vais être extrêmement distrait. Fusion ! Ah ! Voyons voir à quoi sert ce troisième pouvoir. Oh non, il y a un, je suis dans l'espace à trois les dimensions, le néant absolu, le vide le plus ! Ah non, ça va. Je vole, telle la pièce royale. Je vole, au-dessus d'hyrule. Je vole, et je suis sur le point de me cracher. Ok, la gravité est vraiment une suggestion ici. Bon, je suppose que la seule chose à faire, c'est de toucher cet objet volant non identifié. Heureusement que je ne suis pas épileptique ! Princesse, pourquoi vous flottez dans les airs ? Dites pas que vous êtes possédé, vous aussi ! Euh, vous dites plus rien ? Vous me faites la tête, c'est ça ? C'est parce que j'ai suggéré que le fait qu'on orme tout nu ensemble était plus qu'amical ? Attendez, vous voulez qu'on se tienne la main ? Je sais pas si on est prêts pour passer à ce stade de notre relation, mais... Ok, allez ! Ouh ! Courage, Link. Tu peux le faire. Oh mon Dieu, vous avez les mains si douces, on dirait du caramel ! Mais pas du caramel qui colle aux dents, hein ! Vous mettez de la crème ? Euh, encore une fois, quand je dis que vous êtes une fille brillante, c'est pas à prendre au pied de la lettre, hein ! Oh, un nouveau CAP ! Si avec ça, gros, ça y est, m'engage pas ! En tout cas, je suis content de vous avoir retrouvé aussi vite ! C'était une bonne blague, ce truc de série abrégée, j'ai presque failli y croire. Presque ! Oh ben non, princesse, vous êtes toute transparente ! Qu'est-ce qui vous arrive ? C'est quelque chose que j'ai dit ? Bon, au moins j'ai un nouveau pouvoir. Voyons voir. Waouh ! Le temps n'est pas une progression de cause à effet linéaire ! Ça remet en question la causalité et la pêche du temps ! La réalité objective n'a plus ! Ouh, un truc qui brille ! Ah, j'ai reçu un message. C'est quand un sage t'envoie un message via ta main. Parfait. Tu as réussi à ouvrir la porte. J'ai toujours pas besoin de nouveaux volets, Chabichot. Zelda avait raison à ton sujet. Zelda vous a parlé de moi. Et qu'est-ce qu'elle a dit, exactement ? Est-ce qu'elle utilisait des termes plutôt... amicaux, ou euh... Prends soin d'elle. C'est ce que je fais depuis un siècle, mais bon... Je te la confie. C'est une vision très patriarcale de la chose, puisque ça sous-entend qu'elle est votre à confier. Or, c'est un être indépendant et vous ferez gaffe, votre misogynie vous désintègre. Voilà ce qu'il en coûte d'être un vieux macho ! Est-ce que ça veut dire que je suis enfin exorcisé du démon qui était en moi ? Encore un truc qui brille ? C'est la mode, les paillettes en ce moment ou quoi ? Bah, Titine, qu'est-ce qui t'arrive ? T'inquiète pas, on va te retaper. Peut-être que ce qu'il te faut dans la vie, c'est des paillettes et des moulures au plafond. Tu sais, tu es mon bien le plus précieux, et jamais je ne t'abandonnerai. C'est pour ça que je vais te laisser dans cette étrange lumière jaune que j'ai jamais vue avant et en laquelle je ne devrais vraiment pas avoir confiance. Mais comme ma tante est cassée et toute moche, je vais pas me trimballer un boulet. Bye bye ma Titine, je ne t'oublierai jamais, et jamais je ne te remplacerai. Bon, bah il me reste plus qu'à trouver une nouvelle épée. Oh mon dieu, attaque de Kaiju ! Sortez les Jaegars ! Appelez Guillermo del Toro ! Et Jean Reno s'il faut ! Ah non, ça va, c'est juste un dragon. Dommage que j'ai plus de flèches, leurs écailles se revendent à prix de rubis. Tu t'en tiens bien pour cette fois, je reviendrai te planter, saloperie ! Alors voilà la terre ferme, mais j'ai toujours pas de paravoil. J'espère que les lois de la physique sont toujours en vacances. Link. Princesse ? C'est vous ? Vous me faites pas la tête ? Link. Je t'en prie, retrouve-moi. D'accord, mais vous êtes où ? J'ai droit à un petit indice ? Prends ça pour un an ! C'est peut-être le moment de préciser que j'ai une peur panique du vide ! Ce rubis bleu, il vaut cinq verres, c'est merveilleux. Mais le rouge en vaut vingt, j'en suis certain, le rubis bleu en vaut quatre fois moins. Sous-titrage ST' 501